La cuillère est une histoire de cuillère et de jeune fille. En fait, c'est l'histoire de Serène qui est une jeune galoise à l'aube de ses 18 ans qui vient de perdre son papa et qui remarque une cuillère à côté de son lit. Le lit du mort. Elle devient fascinée par cette cuillère qui va l'emmener sur une espèce de quête pour chercher les origines de la cuillère, mais qui sont aussi quelque part les origines de Serène elle-même. L'envie d'écrire, je l'ai depuis très longtemps et j'écris très régulièrement. J'ai écrit d'autres romans qui n'ont pas été édités, qui n'étaient pas assez aboutis. L'envie d'écrire ce roman-là à la cuillère m'est venue en fait parce que je voulais vraiment parler du déni et du deuil et de la résilience. Et assez rapidement, la voix de Serène, donc de l'héroïne, s'est imposée. Sauf qu'elle avait de l'humour. Je pensais écrire quelque chose d'assez tragique et finalement, elle m'a imposé un autre ton. Le cinéma a influencé, pas vraiment de manière décidée ou consciente, mais l'écriture cinématographique est présente probablement dans le roman. Mais moins dans l'écriture que dans la manière que je vois les images, comme on pourrait voir un film par moment. Et puis il y a certaines règles ou structures du scénario qui me sont venues spontanément, mais qui ne sont pas vraiment des règles de scénario, qui sont davantage des règles presque de conte de fées, de choix, de chemin du héros. Comme c'est une quête, une des lectures pourrait être que c'est presque un conte de fées. Je dirais qu'il y a eu deux écritures du roman. Le premier, je me suis vraiment laissée emporter. C'était une écriture plus décalée, plus folle, avec beaucoup d'éléments différents. J'avais vraiment besoin de cette première écriture pour me libérer aussi. Et après, dans un deuxième temps, je dirais que c'est plus moi qui ai mené la danse que le roman qui a mené la danse au début. Ce n'est pas du tout un roman autobiographique, mais par contre, les territoires existent et les territoires m'ont inspirée énormément. Le Pays de Galles, surtout cette partie-là, le Pembrokeshire, j'y suis allée. Et j'ai visité cet endroit et j'ai été très, très inspirée par le lieu tout de suite, par les ciels. Il y a des très beaux ciels, il y a des couchers de soleil incroyables. On ne s'attend pas du tout à voir ça au Pays de Galles. La mer, l'océan, il y est très présente. Il y a des parfums incroyables de brouillère, d'eau de mer. Et en même temps, il y a des vallées sombres, minières. Et j'ai aimé tout de suite le paradoxe de ces deux territoires, que j'ai retrouvé en fait en Saône-et-Loire, où les forêts, les vignes, chaque fois je suis vraiment subjuguée par la beauté de cette région. Et en même temps, il y a des villes minières, il y a des maisons minières, il y a une pauvreté. Et de nouveau, ça m'a frappée. Et ensuite, il y a le contexte, je dirais, historique de la Saône-et-Loire, avec une sorte de... Il y a des fantômes de la Deuxième Guerre mondiale qui sont encore là. Et donc, ça convenait parfaitement pour le roman, ce territoire-là. Comment je vis cette période de la sortie de La Cuillère ? Je pense que je le vis... Déjà, je le vis avec beaucoup de joie et d'excitation. À partir du moment où l'objet a existé... En fait, à partir du moment où j'ai eu une éditrice, surtout Liana Lévy, que j'admirais, c'est une maison d'édition, vraiment, je ne peux pas rêver de mieux. Je sentais déjà que le roman... Ça y est, le roman, je suis en train de faire une passation du roman. Et là, je sens ça très fort, mais il n'y a pas de deuil. Je suis très excitée et très touchée par le fait que ce livre sorte.